Bonjour chers élèves, comme la fois passée, nous avons parlé de la construction d'un losange connaissant les mesures de ces diagonales. Aujourd'hui, chers élèves, nous aborderons la reconnaissance d'un carré sur un dessin et justification qu'un parallélogramme est un carré. Alors chers élèves, pour cette séquence, vous serez capables de reconnaître un carré et vous serez aussi capables de justifier qu'un parallélogramme est un carré. Alors comment qu'on reconnaît un carré? Donc ici, nous disons un carré se reconnaît grâce à ces quatre côtés de même longueur et ces quatre angles droits. On reconnaît, je répète, un carré grâce à ces quatre côtés qui ont même longueur et ces quatre angles qui sont droits. Donc ici, pour savoir qu'une figure est un carré ou soit qu'un quadrilatère est un carré, là, la première des choses, il faut voir les côtés si ces quatre côtés sont les mêmes. Et ensuite, il faut aussi voir les angles. Donc voilà, ici, nous allons faire l'exemple d'un carré. Nous traçons notre carré qui est là. Donc ici, vous avez les côtés qui mesurent 3 cm ou 2 cm chacun. Donc là, vous êtes ici. Et ensuite, vous reliez les deux côtés. Donc, chers élèves, vous regardez que voilà, nous avons tracé notre carré. Maintenant, comment savoir si nous avons les angles qui sont droits? Donc, on prend notre équerre. Alors, ici, par exemple, ce carré, notez le carré A, B, C, D. Donc, vous avez A, B, C et D ici. Donc, vous prenez votre équerre, vous positionnez et vous regardez, du coup, vous avez ici un angle droit, là. Donc, de même que vous positionnez aussi de l'autre côté. Donc, voilà, toujours, vous avez un angle droit. Ensuite, là aussi, vous pouvez positionner pour retrouver et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, vous allez voir que votre carré a un angle droit, a un angle droit. Donc, nous avons dit que dans un carré, les côtés sont égaux. Donc, cela veut dire quoi? Vous allez avoir AB égale à BC qui est égal à CD qui est égal à DA. Donc, si ce côté est de 2 cm, c'est que ici aussi, vous allez avoir 2 cm, là aussi 2 cm et là aussi 2 cm. Maintenant, retenez bien que, comme nous avons dit que les angles dans un carré sont droits. Donc, ici, comme vous avez 4 angles droits, cela veut dire quoi? Vous aurez maintenant la somme totale de ces angles dans un carré va vous donner combien? 360, bien sûr. Donc, ici, vous avez 90. 90 degrés. Là, 90 degrés. Là, 90 degrés. Là aussi, 90 degrés. Donc, ici, dans un carré, la mesure de l'angle A égale à la mesure de l'angle B égale à la mesure de l'angle C égale à la mesure de l'angle D qui n'est rien autre que 90 degrés. Donc, là, ici, nous avons vu que dans un carré, les côtés sont les mêmes, de même que les angles aussi ont même mesure. Maintenant, comment justifier qu'un parallélogramme est un carré, chers élèves? Là, nous allons prendre une propriété et cette propriété nous dit si un parallélogramme a ses côtés de même longueur et ses diagonales se coupent en leur milieu, alors c'est un carré. Cela veut dire quoi? Voilà, vous avez ici votre carré. Donc, premièrement, vous avez maintenant ici, on va tracer les diagonales. Les diagonales veulent dire quoi? C'est-à-dire, vous prenez le milieu de vos deux côtés ici, vous tracez. Ensuite, vous prenez le milieu aussi des côtés qui sont là. Donc, là, chers élèves, ainsi, prend fin cette séquence. À la séquence prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada